Aïe aïe aïe, attention à tous, bienvenue sur Kao Gaming, on est ensemble pour l'épisode numéro 13 sur Silent Hill 4, le fameux épisode numéro 13, nous l'avons atteint, et tout le monde me disait qu'il était quand même assez court, il est plus long que Silent Hill 3 les gars, donc Silent Hill 2 j'ai fait 18 vidéos il me semble, et le premier j'étais allé assez loin aussi, donc bon, c'est la galère, c'est la galère, il se passe toujours des choses bizarres chez moi là, donc on se casse, on se casse rapidos, allez on retourne au monde du métro, donc on sait ce qu'on doit faire, Aileen qui est avec nous dans l'autre monde, qui est toujours souffrante entre sa jambe avec laquelle elle boite, et du coup son bras dans le plâtre, elle ne peut pas prendre d'échelle, ce qui est logique, et on va devoir faire tout le tour, encore une fois, de la rame de métro pour qu'elle puisse venir avec nous, nous avons déplacé une rame, et grâce à la carte magnétique de Cynthia que l'on a trouvé sur son corps, enfin sur son corps, sur sa scène de meurtre plutôt, parce que son corps n'est plus là, enfin si elle est là, puisqu'elle nous suit en manière fantomatique, mais grâce à sa carte, on va pouvoir accéder à la deuxième rame de métro que l'on a pu avancer avec une poignée, qui nous a laissé passer une petite porte secrète, et j'étais venu chercher Aileen, parce qu'on ne peut pas partir tout seul évidemment, et donc pour ça il va falloir encore retraverser tout ce bazar, avec évidemment le fantôme de Cynthia qui nous hante, bien sûr, et donc grâce à son pass par contre, nous allons pouvoir quand même prendre, merde, c'est pas là, grâce à son pass on va quand même pouvoir prendre la rame de King Street, pour qu'Aileen puisse prendre l'escalator à nos côtés, et rejoindre la rame que l'on a mis pour elle, alors il n'y a pas de fantôme, je suis très étonné là, je suis over méga étonné, est-ce qu'elle garde l'entrée de l'autre, ah putain, non elle est là, allez on y va, on y va, on y va, non non non, Aileen, voilà, très bien, parfait, on est au niveau de la boîte, on n'a pas fini encore, non, ok, c'est bon, la rame on l'a repassée, non normalement c'est bien la dernière fois, j'avais dit ça la dernière fois, mais l'un devrait plus y retourner, je l'entends, mais bon, on s'en fiche, alors on va espérer qu'il n'y ait pas de fantôme, par ici, non ici ils nous ont foutu la paix, il y en avait plein, la toute première fois on est venu ici, enfin deux, mais c'était les deux premiers d'ailleurs, alors la sortie, on va reprendre la sortie de ça, voilà, très bien, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ne traîne pas, ça ne sert à rien, non non tu déconnes, tu déconnes, tu déconnes, mais, mais casse-toi toi, tout ça pour m'emmerder, quoi, allez, on se taille, bien, alors, le coup des escalators, ça va être coton avec Aileen, en plus en descendant, bon ici on avait déjà tout fouillé de toute façon, donc, allons-y, allons-y, mais je ne le sens pas du tout, puisqu'il y a encore les cadavres qui vont nous bloquer le passage, et ben oui, alors comment on va faire là, j'en sais rien du tout, j'espère qu'elle n'a pas de barre de vie, hein, c'est de l'autre côté, allez, viens, 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 parfait, attention, ok, très bien, attention, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté, il y en a quand même moins de ce côté, hein, fort heureusement, je suis dit ça pour qu'il y en ait un qui arrive, oh putain, il y en avait deux, oh merde, lui, il m'emmerde, putain, mais on s'en fout de lui, allez, oh, j'ai plus de vie, oh, les deux à la suite avec Aileen, c'est cadeau, hein, j'ai plus de vie, là, je me fais toucher une fois, c'est fini, bon, je suis arrivé au bout, il va falloir que je retourne à l'appart, j'ai un trou, là, normalement, ici, donc, je ne vais pas avoir le choix, de toute façon, ça ne se fera plus automatiquement, donc, vite, avant que le cadavre de Cynthia réapparaisse, c'est un miracle que j'y suis arrivé, là, parce que, là, je n'avais pas le choix d'utiliser mes balles, les deux à la suite, là, putain, c'est vraiment bâtard, hein, bon, allez, dernière ligne droite pour le métro, on peut presque dire qu'on en a terminé avec ce monde, et j'imagine que l'on va aller directement dans le monde de l'orphelinat, quoi, l'orphelinat forêt, quoi, il ne faut pas que je me fasse toucher bêtement, vite, on va vite au coffre, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi, ah, mais j'avais une boisson nutritive, moi, non ? Oui, j'avais une boisson nutritive, je suis un peu bête, mais non, ce n'est pas grave, vu le peu de vie qui me reste, et ça ne me suffira pas, de toute façon, les fenêtres repartent de plus belles, allez, je peux, tant que j'y suis, refoute les jetons, je m'en fous, la carte, je m'en fous, puisque c'est ouvert, et voilà, je vais peut-être reprendre des balles classiques, voilà, voilà, inventaire géré, on y va, parce que tant que je ne suis pas sorti du monde du métro, je ne pense pas qu'il y aura des changements scénaristiques, j'aurais préféré qu'il y ait des rencontres fantomatiques flippantes, plutôt que des trucs, déjà, qui sont toujours au même endroit, et qui nous enlèvent des vies, vous voyez, ça aurait été beaucoup plus angoissant qu'il y ait des rencontres fantomatiques différentes, et bon, du jumpscare, ok, mais pas que, quoi, mais ça aurait été cool, je trouve, vraiment, on va reprendre la hache, voilà, allez, dernière ligne droite pour le métro, comme j'ai dit, je ne sais pas où elle est, Cynthia, elle est dehors, ah, putain, non, putain, c'est le deuxième fantôme, bon sang, allez, on passe, vite, 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 viens, 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 allez, putain, s'il te plaît, viens, oh là là, et puis l'autre était juste derrière, bon, on s'en est fini pour Cynthia, je pense, hein, il y a toujours ce mec là qui nous attend, oh, putain, on se casse, je peux quand même pas les s'ilid, merde, c'est ça, fuis, ok, bon, lui, il nous suit partout aussi, hein, il ne faut pas dire que c'est un némésis, mais, ah, putain, d'accord, donc cette partie-là, c'est un peu le pont entre les mondes, moi, je pensais vraiment que ça faisait partie de l'hôpital, mais non, en fait, donc on descend au plus profond, bon, ok, pardon, voilà, bon, là, j'imagine qu'il y a de nouveau un trou, bon, hein, mais c'est très atroce, eh ben oui, forcément, mais bon, ok, bon, l'inventaire est pas mal pour l'instant, je suis en train de visualiser les trous qu'il y a dans le monde suivant, il y en a un, il y en a deux, bon, il y en a quand même pas mal, hein, il y en a quatre, donc, euh... Donc ça devrait le faire, c'est déverrouillé. Bien, bon, là, je pense qu'il va y avoir aussi l'énigme avec la déesse de pierre, là. En revanche, je ne sais plus où se trouve la porte Silent Hill, là où il y avait les tombes, c'est ça ! Alors, du coup, si on analyse la tombe 13, 11, machin, là, oh... Là. Ben oui, ça, je sais ! Donc là, ce serait la tombe de Walter. Ça me fait chier, mais, euh, il y avait des trucs, euh, sur certaines tombes. Alors, lesquelles c'était, je ne sais plus, mais... Alors, ça ne servait pas pour la première fois. Non, ouais, mais non, mais ça ne sert toujours pas, parce que j'en ai trouvé une, là, un peu spéciale, un peu spécifique. Ah oui, et puis les caractères ! On a gravé des caractères... Ah ben non, je pensais qu'en y revenant une la deuxième fois, ce serait à l'envers, ou... Je peux lire cette écriture. Ça ressemble à quelque sorte d'un diable. Ah ouais ? C'est parti. Ah ! Octobre 3. J'ai joué avec Bob encore. Je suis encore plus loin cette fois. Ah, la écriture se fasse après ça. Ok. Où est-ce qu'il y avait des caractères étranges ? Ici ? Non ? Il y en avait d'autres, il me semble. Bah, ici. Vas-y. C'est tout ? Ouais, c'est vraiment des écritures d'enfants, quoi. Bon, alors elle sait lire les caractères, elle. Alors... Bah, alors là, le problème, c'est que je vais où, moi, dans tout ça ? J'ai bien envie de tester là où il y a la déesse de pierre. Alors là, attention, parce qu'il y avait un fantôme, ici. Oh ! Mais oui ! Je me demande si je vais pas la prendre, d'ailleurs. Ouais. Alors, il y a plus de fantômes. T'es sérieux, là ? Putain, je t'avais eu, en plus. Ça, c'est le piège du fait qu'on peut pas courir avec Aylin, quoi. Il y a beaucoup plus d'ennemis dans celui-là, non ? Ah, remarque, non, dans le 3, c'est là où il y en avait le plus. Par contre, les deux premiers, euh... C'était plus gérable, hein. En termes d'ennemis, je parle. Le 3, c'était trop, par contre. Je trouvais que le 3, c'était beaucoup trop. C'est le moins bon de tous, hein, pour moi, hein, ça, et l'anti-3. Bien, euh... Ah bah oui, c'est parti en fumée, du coup. Intéressant. Ah, je peux marcher dessus ? Ouais. Une note par terre. J'espère. Il est là, mais tout est vide. Le puits, le signal, il manque quelque chose... Ah, ça commence, j'espère. Pour moi, c'est Jasper, hein, celui qui a brûlé, hein. Est-ce que je peux prendre la bougie ? Alors là, normalement, on devrait être tranquille, niveau fantôme. Il n'y en a pas beaucoup dans ce lieu-là. Après, bon, tout a bougé, hein, tu me diras. Enfin, vous me direz. Ok. On n'a toujours pas testé, d'ailleurs, hein, les... Ces objets, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est rien, ça, ce qui pendouille, là ? Non. Le tronc d'une poupée calcinée était posé sur le fauteuil roulant. Il porte un message. La destruction de mon enveloppe corporelle n'enlève rien à ma vigilance. Dans l'attente de la venue de l'élu. De mon corps, j'ai fait cinq éléments que j'ai cachés dans l'obscurité. Quand d'une pièce mon corps se retrouvera, la voix de l'enfer s'ouvrira. Seul l'élu entendra cet appel. Le rituel est en marche. Ok. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Mais arrête ! Donc, j'imagine que c'est Walter qui parlait. Son corps physique n'est plus, mais à travers un élu, ce qui est certainement moi, il pouvait continuer, entre guillemets, son oeuvre. quoi. Bon. La question, c'est où je vais ? Moi, pour moi, c'est le lac. Pourquoi ? Parce que c'était l'endroit où on a eu le moins de choses la première fois qu'on est allé là-bas. On va rester comme ça pour l'instant. Je vais peut-être sauvegarder, par contre. Je vais peut-être sauvegarder parce que ça fait 20 minutes de jeu, là. J'ai pas envie de recommencer. Ah ouais, pour la sauvegarde. Ça peut être pas mal. Je pense que, bon, les vies, je vais rester comme ça pour l'instant. Ouais, je vois pas aller au niveau du tronc d'arbre. Je pense que ça sert à rien. Et au niveau de l'usine, au début, quel intérêt ? Je ne vois pas. Donc pour moi, ce serait le lac, le plus logique. Parce que c'était vraiment un endroit où on est allé, mais c'est le seul endroit qui ne servait à rien. Ah ! Ça s'est enlevé dans l'armoire. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qui... Oh là, ma... Ça y est, ma manette qui commence à avoir les joysticks qui fatiguent. C'est moins étonnant que la PS3. Parce que j'ai toujours celle d'origine que j'ai eue en 2001. Vous me rendez compte ? En 2001. Ça fait 22 ans que j'ai cette manette. Et j'y joue quand même... Enfin, j'y ai joué énormément avec cette manette. Ça, c'était du matériel solide, quoi. C'est pas les joysticks qui ont des problèmes de drift aujourd'hui. Je comprends pas, moi. On n'avait pas ce problème-là avant. Pourquoi on en a maintenant ? Mystère total. Et encore que, je suis sûr que si je mettais un petit coup de produit, un petit coup de polish sur mes joysticks, là, ça irait bien. Bref, c'était un aparté. Je vais aller voir dans la salle de bain, tiens. Vu que c'est la première fois qu'on rentre dans le trou depuis qu'on est... Ah, la radio s'est allumée. Oui, c'est la première fois qu'on rentre dans l'appartement depuis qu'on est dans le monde de la forêt. Le trou est bouché. Ici, c'est calme, c'est simple. Il y a toujours le... C'est toujours rempli de sang dans la baignoire, mais il n'y a pas d'esprit, quoi. Bon, attention, les chaussons sont toujours dans la cuisine. Ah, un nouveau papier rouge. Il va falloir qu'ils me donnent l'adresse de cette papeterie où ils vendent que du papier rouge, quoi. C'est pas possible. Je pense que Walter n'est pas mort en prison. Le suicidé, c'était un autre. Ou alors, la personne arrêtée par la police n'était pas le vrai Walter Sullivan. Je ne suis pas en mesure d'enquêter sur ce qui s'est passé en prison, mais en tout cas, Walter n'y est pas mort. Le vrai Walter, c'est l'homme au manteau qui s'est pointé ici. Donc, c'est celui qui nous a donné la coupée. C'est enflouant. Il y a sept ans, il a fait quelque chose ici. Je suis sûr qu'il y a un lien entre ça et les autres trucs bizarres qui se passent ici. J'aurai bientôt trouvé la clé de l'énigme. Qui sait, le vrai Walter n'est peut-être même pas loin d'ici. Le 18 juillet. Je pense qu'il est encore... Il se sert de la puissance de Silent Hill, justement, et de son élu, c'est-à-dire Henry, pour faire ce qu'il a besoin de faire. Il y a carrément... Ah non, c'est la télé, pardon ! C'est la télé, je pensais que c'était la radio. Il n'y a rien qui s'affiche. Ah si, il y a un truc, mais je ne vois pas bien. Qu'est-ce qui s'affiche ? Ah, c'est quoi ça ? Ah, c'est parce que si, c'est trop rapide. Mais en tout cas, c'est pas... Ah ! On dirait Venom ! Je n'arrive pas à bien voir. Je dois cligner les yeux au mauvais moment. Ah, c'est pas beau ! On dirait un Venom possédé, là, c'est... Ah, c'est trop chelou ! Ah, c'est trop chelou ! Là. Non. C'est immonde ! Ah, c'est pas beau ! On dirait un Venom possédé, là, c'est... Je vais regarder chez la voisine, mais à mon avis, il n'y aura rien. Non. Non, non, non. Ah, les chaussons sont revenus ! Mais ils n'étaient pas dans la cuisine, tout à... Attendez. J'ai un doute, là, du coup. Il n'y a plus de commentaires sur rien, en fait. Ça, c'était pas mal, aussi, le coup de la pièce, hein. Servir des éléments de l'appartement pour débloquer une situation, j'aime beaucoup, ça. Ça, c'est une... Une mécanique de gameplay que j'aime beaucoup. Bien ! Bon, alors, on en est où ? On en est où ? Donc, ouais, moi, je vais tenter le lac. Allez. On y va. En tout cas, l'orphelinat, en bois, là, c'est un peu bizarre, quand même. Ouh là ! Oh putain, non ! Pas eux ! Oh putain, je pensais pas trouver ces trucs ici ! Oh là là ! Oh putain, y'en a encore. Oh putain. Hé, Elin, elle a vraiment pas peur, hein. Ah ouais, moi, je pensais retrouver ça dans la prison, pas ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah oui. Par contre, ça a changé ici, non ? C'était une porte comme ça ? Je m'en rappelle plus. Y'avait une espèce de tunnel. Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, non, c'est bien ça. Alors, y'a une boisson nutritive au fond, je l'ai vue. Bon, parfait. Ça me fait... Un bon stock, là. Très bien. Par contre, j'ai plus beaucoup de balles, du coup. Oh putain. Alors. Toruka Lake, oui. Y'avait des choses que je ne pouvais pas lire. Ah bah tiens. Tu es Walter Sullivan ? C'est ce que tout le monde appelle moi. Mais je n'ai vraiment pas un nom. Ou un nom, non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. tête, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une espèce de médaillon suspect. Yann. Yann. Ça, c'était le commentaire de base. Bon, j'ai bien fait de venir là. Ici, on va. 10 février. Je suis allé visiter Ashfield. Encore une fois, je... Quelque chose, quelque chose... Maman. Quelque chose est bluré et je ne peux pas lire le passé là. Je vous rappelle que l'appartement d'Henri se trouve à Ashfield, pas à Silent Hill. Et... Mais Walter y a vécu. Je ne sais pas comment l'expliquer. Allez, Eileen, j'ai besoin de toi. Sunday, c'est le jour où je vais laisser le Round Cell pour lire le livre. J'ai lu très bien aujourd'hui. Si je peux faire un bon travail de lire les 21 sacraments pour le descendant de la Mère, je peux rencontrer ma Mère. L'une importante femme m'a dit ça. Mais demain, je vais à le Round Cell encore. Ah putain, je suis plein de partout maintenant. Je vais prendre une boisson. Voilà. Par contre, ouais... Ah, mais ça, est-ce que ça irait pas sur le rocher, bizarre ? Il y avait des fentes sur le rocher. On va aller là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain, c'est un fantôme de merde. Putain. Ah, mais il y en a plusieurs en plus. Merci. Allez. Je refais le tour pour aller la chercher, bien sûr. Tu es là ? Allez. C'est une bonne technique, je trouve. Bon, si ils sont là, ça va me poser problème, moi. Ceux-là-là. Ça m'embête d'aller chercher le revolver maintenant. Niveau vie, ça va. Ah, j'ai pas mal de ça, là. J'ai une bougie. Bon, il me faut des munes, ça c'est sûr. Il me faut des munitions. Je vais aussi pas prendre les balles de revolver pour l'instant. Les balles de revolver, j'aimerais l'utiliser peut-être à partir de l'appartement, en fait. Parce que la construction, c'était pas trop compliqué. Ah si, il y a probablement qu'il y avait des fantômes après. Ouais, mais les complets fantômes, le revolver, ne sert à rien, vous me direz. Donc, je sais pas. Je sais pas si... Il me semble qu'il y a un boss de fin, quand même. Je sais plus. C'est le pire en pire. C'est le pire en pire. En fait, c'est terrain miné, maintenant, cet appartement. Oh là là. Oh putain, il y en a là-bas aussi, regardez. Là, je pense que je peux même plus aller voir Shailene, là. C'est limite, hein. Alors, les chaussures sont revenus là-bas. Bon, là, maintenant, il se passe plus rien. Depuis qu'on a affiné le monde de l'appartement, il n'y a rien en dessous de la porte. Allez, le coffre. Heureusement qu'on a ce coffre. Alors, ça... Ah oui, ça, c'est les balles en 6. Mais ça, je vais les garder. 6. Comment ça, 6 ? Non, c'est pas celle-là que je veux, pardon. Voilà, c'est celle-là que je veux. 10. 10. Ouais, non. Pas trop. Là, c'est bien ça. Le problème, c'est qu'il ne me reste plus qu'une place. On repart sauvegarder. Allez. Non. Attention, attention, attention. J'imagine qu'il y a toujours des trucs bizarres dans la télé, là, mais on ne va pas prendre le risque. Au moins, les phases dans l'appartement, maintenant, sont beaucoup plus rapides, vous me direz. Ça donne pas envie de rester. Allez, on repart vers le gros caillou, là. Parce que de l'autre côté, on n'avait pas accès à ce caillou. En fait, j'ai une chance sur deux, après, mais bon. Je me dis par là, dehors, c'est plein de danger. Sortir sans la permission d'un adulte, à triste le maître. C'est bien par là, hein. Je ne me rappelle plus qu'il y avait cet écriteau, ici. Mine de rien, il y a encore pas mal de monde à reparcourir. Donc, on n'a pas fini. Putain, il est où ? Je ne sais pas d'où il est arrivé. Merde, putain. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que... Je n'avais pas toute mes vies, donc... Punaise, en fait, la première partie de jeu, il faut vraiment faire des réserves. Il y a des rochers, oui. Ah oui, là, c'est là où il y avait le fameux piège. Oui, tout à fait, tu es très perspicace, Aileen. J'aime beaucoup ce prénom, moi, Aileen. Ouais, c'est ça. Oh là là. Ah, mais c'est le cas brûlé, là. Oh non. Et je dois faire quoi ? Non. Non ? Oh, je pensais que c'était là. Oh, merde. Oh, putain. Et puis, je pensais qu'il... Qu'il n'était pas là, mais si, en fait. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, alors ? Je ne crois pas qu'il y avait une porte Silent Hill, là. Mais enfin, s'il est juste dans cette zone, là, il y a moyen que je prenne une bougie, par contre. On a gravé des caractères bizarres. Tu peux pas les lire ? Non, il y a l'autre qui arrive, là, l'autre taré. Je suis sûr qu'il y a ma boisson chocolatée dans les mains, encore. Oh, là, 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 là. Quelque chose au fond. Merde. Mais ! Arrête de mettre non à chaque fois que je te dis quelque chose. Viens par là, Eileen, s'il te plaît. Elle court un peu, quand même. Mais, il n'y avait pas l'endroit où il y avait la bagnole de Jasper. Ah, putain. Surtout pas toi. Le retour du tuyau bizarre, là, du métro. Oh, putain, non, on se casse. On se casse. Ah, merde. Ouais. Bravo, Eileen. Ah, bah oui, mais... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on continue, hein. On est à combien, là ? Ouais, il nous reste encore une zone. Pas prêts, hein. Là, on se retrouve comme des couilles, hein. Ah, putain. On part là, toi. Il y a une boisson sur le côté. Joli. Parfait. Alors. Si tu veux les lire, je ne sais pas. Ici, on va. Octobre 5. J'ai l'air. Non, 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 on continue de lire, je voulais juste faire le tour. Pourquoi t'as fait éloir ? T'as peur que je te laisse ? Eh, du coup, elle ne veut plus les lire, merde. Ah. Ah. Ok. Et là ? Je suis sûr que c'est les paroles de... de Walter, hein. C'est sûr. Une bougie. Putain. On est arrivé au bout du truc. Bon. Euh... C'est là où j'avais démarré quand j'étais arrivé dans ce monde. Moi, maintenant, ce que je me demande, c'est si... Euh... Je vais me servir de la bougie pour insérer... Euh... Le truc quelque part. Alors, attendez. Médaillon portant un emblème qui me met mal à l'aise. Une vingtaine de centimètres de diamètre. Allez, on y retourne. Ça faisait trop beau, hein, s'il a fallu juste traverser la zone. Je vais devoir faire un demi-tour. Pas le choix. Ah non. Bien joué, Aileen. Bravo. Il y en avait, là aussi, hein. Je vous entends. Non, non. Il passe de l'autre côté. Avec l'autre... Qui brûle. Alors, la voiture, elle est là. On n'avait pas vu... On va essayer de voir. On ne sait jamais. Ouais, c'est pareil. Oh, putain. Eh merde, elle n'est pas venue. Où tu es ? Tu es là. Ok, bon. J'ai la bougie. C'est quoi, ça ? Je ne peux plus rien porter. Bon. Il n'est pas attiré par la bougie, ce truc, là ? Non. Du coup, qu'est-ce que je porte ? Tu ne veux pas crever, toi ? Putain. Ah ben, médaillon sain. À mon avis, ce n'est pas un hasard si je le trouve ici. Ça ne sert à rien. Il ne sert à rien, cette bougie, elle. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je suis sûr qu'il peut me brûler, en plus, ce truc. Bon, en tout cas, ce n'est pas très efficace, cette bougie, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais, 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 j'ai mon médaillon ! Bon, lui, il doit être spécial, évidemment. Putain. Bon, je ne sais pas où je dois mettre ce truc, là. Visiblement, ce n'est pas ici. Mais alors, pourquoi je suis venu là ? Tu me saoules, toi. Allez, on s'enfuit. Aïe, 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 aïe. Tu paries que du coup, ça va être au dernier endroit où je ne suis pas allé ? C'est probable. Mais alors, pourquoi on est... C'est ça que je ne comprends pas. J'ai étudié l'archéologie à l'école, mais je ne l'ai même pas vue. Ok. Je suis où, là ? Je ne sais même pas où je suis. Oh, putain, il est là, lui ! Je ne sais même pas ce qu'il me semblait qu'il y avait un ennemi classique, ici. Putain, il ne m'a pas suivi, putain. Ok, bon, me voilà bien. Me voilà bien parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, putain, je ne l'avais pas reçu. Et il n'y a pas d'indication, quoi. Médaillon porte un emblème qui me met mal à l'aise. Ou alors, il faut le mettre dans la tombe, mais... Il faut le mettre dans la tombe, peut-être. Médaillon armorié. Quand il disait qu'il devait se retrouver sa mère à l'endroit où elle l'a mis au monde. Bon, en tout cas, ça se tient. Je vais essayer. Je vais essayer... Mévi, c'est comment, là ? Ouais, c'est pas ouf, même. On va essayer de retourner dans le... Toi, tu dis ça ? Je vais aller. Je vais aller. C'est pas ouf, même. Je vais aller. Je vais aller à Ashfield. C'est ma 4ème fois. C'est comme la dernière fois. Ma mère... ... ... La ville est assurée et l'appartement où ma mère est, a... Hum... Je ne peux plus lire que ça. Ok. Hum... 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 Bon, 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 bon... C'est moins évident que le métro en termes de compréhension, je parle, hein. Oui, ça c'était ce qui était sur le mur à l'entrée. Octobre 18. Je dois rester dans la cellule ronde même si je lis demain. Si je le fais, Dieu sera heureux. Donc je le ferai. Il vient dans la cellule ronde pour visiter. Mais c'est bien, je pense. Ok, bon, euh... On va retourner au cimetière. Allez, moi, celui-là. C'est pas mal, j'aime bien ça. Octobre 15. Bob est venu. Ah oui. Ah non, on l'a pas lu, celui-là. Ah, je ne peux plus lire que ça. Bon. Je n'ai pas envie d'aller aux racines pour l'instant. Bon, ici, on a tout tué, donc pas de problème. Je ne vois rien sur les côtés. Là, on a tout tué aussi, il n'y a pas de fantôme cette fois-ci. On va couvrir, hein. 52 minutes. Bon. Alors. Où est-ce qu'elle était ? On va pas par là. Non, là, c'est le bout. Oui, c'est ici. Ah oui. Oh, putain ! Ok. Je me suis fait plaise, là. C'est bon ? Il n'y en avait pas un autre ? Alors. Ça ne sert à rien, putain. Je vais le mettre sur le côté. Ah, punaise. Il n'y a rien sur ces tombes, là. Je suis juste là. Il y a des fois où je suis parti plus devant et tu n'as rien dit. Putain. J'en sais rien. Il n'y a pas un vieux document qui m'indique un... Un vieux ou un récent, d'ailleurs, mais attendez. Ok. Un orphelinat situé sur la périphérie de Silent Hill. Et sa fausse image cache un lieu où les enfants sont kidnappés et indoctrinés. Ouais. Ok. Les enfants sont foyers. Il n'en a marqué un signe sur le propos d'un tourné au lieu de bonnes vieilles erreurs religieuses. À l'accès de témoigner parfois la nuit, j'entends des prières bizarres et des pleurs. Je suis allé me plaindre une fois, mais on m'a mis dans sa cérémonie. En fait, ce rapport-là, c'est refusé. Mais que peuvent bien cacher les responsables ? Ok. J'ai pu découvrir une tour de béton. Et bah ça, ok. Mais on n'y est pas encore. Ok. Je dois te caler quoi que ce soit avec la mission. On s'en fout. On s'en fout, Joseph. Mais bon, c'est bizarre qu'il soit à la fin alors que... Non. C'est un vieux document en plus. Non. Non. Ouais, ça c'était la porte pour le métro. Donc non, rien à voir. Le métro, c'est bon, c'est fait. Euh... Mes mots d'exploration. Non, ça c'était la prison. L'alignement. C'est du charabia. Le deuxième signe. Il donne le sang des dix pêcheurs et l'huile blanche en offrande. L'huile blanche. J'espère, c'était... Ouais, mais c'était le lac machin. Donc ça, c'est résolu. Ouais, c'est ça qui me... L'huile blanche. C'est un chandelier qu'on voit à côté. Il faudrait du feu. Le deuxième signe. Donc peut-être le deuxième passage. Donne le sang des dix pêcheurs et l'huile blanche. On va essayer du feu, hein. Ça n'est pas ça. C'est quoi ça ? Le bougeoir porte une inscription. Flamme sacrée. Ah bah voilà ! L'extrémité éclaire les zones sombres. La tremper dans le pétrole pour la faire durer plus longtemps. Mais j'ai du pétrole chez moi ! Bon, alors on a trouvé un truc, mais... Je vais chanter la fidèle chanson. Putain, c'est quoi ? Oh putain ! Le salaud, il est là, lui ! Bon, euh... Je vais sauvegarder. J'ai trouvé une torche, mais je vais devoir chanter ma fidèle chanson. À quoi ça sert ? Alors j'ai du pétrole à la maison, donc je vais... Avant de sauvegarder et d'éteindre la partie, je vais... Je vais la brûler. Putain ! C'est bien Walter avec son manteau, je pense. Walter adulte, du moins. Heureusement qu'on était pas trop trop loin de la porte d'entrée, hein. Mais il traîne, du coup, aussi, hein. Ok. Oh putain, du coup, il a défoncé mes vies, l'enfoiré ! Ah ouais, putain ! Quel salopard ! Alors, déjà, on va faire le pétrole. Voilà. Je vais tremper le bout de la torche dans le pétrole. Si tu allumes la torche maintenant, elle devrait brûler un bon moment. Bon. C'est fait. Ok. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? Est-ce que je prendrais pas une boisson nutritive ? Les chaussons sont pas là. Parfait. On va rester comme ça. Le pressentiment s'estompe. Ah merde ! Putain, ça dure longtemps, quand même, hein. Mais, en plus, c'est bizarre, parce que j'y suis encore équipé dessus, donc... Bon, on va s'arrêter là, les amis, à 59 minutes. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. J'ai bougé mon micro. Et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Henry dans Silent Hill 4. C'est de plus en plus stressant. Allez, salut à tous et des bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501